Bonjour à tous les auditeurs qui regardent cette vidéo, je suis en compagnie de Manon Jolivelle alias Mona, une artiste de Saint-Avol. Vous pouvez l'entendre depuis deux semaines sur la playlist locale. Mona, bienvenue à toi. Merci. Merci d'avoir répondu à l'appel de 4FM. Merci à toi pour l'accueil. Tu es en compagnie de Kira, Kira Nova Productions. Bonjour à toi et merci d'être venu accompagner Mona dans nos studios. Merci beaucoup. Mona, pour les auditeurs qui te découvrent pour la première fois, peux-tu te présenter ? Bien sûr. Je suis Mona, je viens de Saint-Avol. Je fais de la musique depuis des années, depuis que je suis toute petite. Là, je suis auteure, compositrice, interprète et j'ai envie de partager ma musique, mes textes. C'est pour ça que récemment, j'ai sorti mon dernier single et mon EP sortira très bientôt. Tu es à quel âge, Mona ? J'ai 21 ans. Comment définis-tu ton style de musique et comment tu composes ? Mon style de musique, je dirais que c'est plus de la pop française. Et comment je compose ? Moi, je suis plus dans l'écriture. Donc, tous les jours, j'écris tout ce qui me passe par la tête. Je tiens un carnet ou j'écris dans mes notes iPhone. Donc, j'écris tous les jours. Mais c'est vrai que la composition, ça vient plus de Kira, donc qui m'envoie des loops de ce qu'il fait, de ses inspirations. Et moi, j'écris dessus. Donc, la musique, ça fait longtemps pour toi. Et quel est ton style musical de tous les jours ? Celui que tu écouterais dans ta voiture. Eh bien, c'est très drôle parce que ce que je fais, c'est un peu ce que j'écoute aussi. Même si j'écoute plus de pop américaine que pop française. Mais ça reste toujours dans tout ce qui est populaire. Et donc, je suis très inspirée par Olivia Rodrigo. C'est une artiste qui m'inspire beaucoup. J'adore son univers. Sinon, en pop français, je pourrais dire que c'est des artistes émergents qui s'appellent Colt. Et c'est vraiment un groupe, un duo que j'admire beaucoup. D'accord. Quand j'ai entendu ton titre « À quoi ? » qui est diffusé actuellement sur 4FM, je me suis dit « Mais quelle voix ! » J'aime beaucoup ta voix. Elle est apaisante. Et moi, c'est le style de musique que j'aime écouter en rentrant du travail. Donc, merci de partager ton talent avec nous. Sachant que le matin, c'est plutôt métal quand je vais au boulot. Où peut-on trouver le son que tu as déjà mis en ligne et sur quelle plateforme ? Alors, du coup, sur toutes les plateformes. Donc, Spotify, Deezer, Apple Music, sur YouTube, il y a aussi. Et puis, sur les réseaux, sur Instagram, si vous faites des petites stories, vous cherchez des musiques, vous pouvez trouver « À quoi ? » Voilà. Et tous les liens seront visibles à la fin de cette vidéo. Tu as actuellement des projets musicaux ? Bien sûr. Donc, on va sortir notre EP très bientôt, le 30 janvier. Donc, semaine prochaine, ça approche. Et puis, on a encore plein d'autres sons dans notre poche, qu'on ne sort pas encore. J'ai pu lire dans la presse locale, le République à Lorrain, que tu es quand même une habituée de la scène. Ouais, c'est vrai. J'ai commencé assez jeune. Je participais beaucoup à tous les spectacles de fin d'année de mon collège, de mon lycée. Donc, la scène, je fais ça depuis que je suis toute petite. Et c'est vrai que récemment, j'ai participé à un concours aussi à Célestat. Oui, la voie des talents. Exactement, c'est ça. Je suis arrivée deuxième. Et qu'est-ce que tu retiens de cette expérience ? Waouh, c'était incroyable. Humainement parlant, c'est super de rencontrer d'autres artistes du coin que je ne connaissais pas du tout. Et de partager cette scène ensemble. Franchement, c'est censé être un concours. Et pour nous, c'était plus un spectacle à vivre ensemble. Et c'est ça qui était beau. Franchement, on a plus chanté pour le public que chanté pour le jury. Et ta famille, elle te soutient ? Oui, bien sûr. Ma mère, c'est ma plus grande fan. Elle sera contente que je le dise parce que la dernière fois, je ne l'ai pas dit. Mais elle m'écoute tous les jours. Donc, maman de Mona, coucou à vous. Comment était ta rencontre avec Kira ? Alors, on s'est rencontrés durant un concert. Il faisait partie d'un groupe. Il était guitariste-choriste. Et moi, je faisais leur première partie. Donc, tout est venu grâce à ma guitare parce qu'il a dû me brancher et tout. Donc, on a parlé comme ça. C'est vrai que c'était un truc qu'on n'a pas trop dit ailleurs. C'est-à-dire que de base, en fait, je maîtrise aussi tout ce qui est les performances live au niveau du son, tout ça. Et sur le moment, vu que c'était un concert privé, que j'étais déjà là puisqu'elle faisait notre avant-partie, on m'a demandé de prêter mon matériel parce qu'elle n'avait pas d'ampli et tout ça, tout ça. Donc, je lui ai prêté. J'ai couru un peu partout avec le jack. Et après, à un moment, après, quand je l'ai entendu chanter, je me suis dit, OK, je chante vraiment bien. C'est dommage qu'elle ne fait que des reprises. Du coup, je lui ai quand même demandé à tout hasard si elle composait. Et après, du coup, de là, elle m'a fait comprendre qu'elle écrivait déjà avec quelqu'un d'autre. Et puis, potentiellement, ça l'intéresserait. Et du coup, dès le lendemain matin, il y a eu cette fameuse histoire où je lui ai envoyé une look de guitare classique que j'avais composée à deux, trois couches de layers de son. Et elle, elle a tout de suite envoyé le refrain d'Aqua. Avec les paroles, c'était comme ça. Elle m'a envoyé un truc qu'elle enregistrait avec l'iPhone. Et puis, derrière, je l'ai claqué dans le logiciel, mixé vite fait jusqu'à ce qu'on entende. Et j'ai produit un peu autour. Et on a fait, ouais, c'est lourd, il faut qu'on travaille le son. Et ça a été notre première maquette qu'on a finie. Après, plus tard, en amont, on s'est retrouvés d'abord dans sa cave. Parce qu'il y avait un bon acoustique. Et on a passé des nuits à finir ce son. Et à travailler d'autres sons aussi. C'est ça, on avait déjà les autres pistes pour la suite qui seront du coup dans l'EP pour le 30 janvier. Exact. Et après, au jour d'aujourd'hui, du coup, on travaille plus chez moi. Parce que j'ai vraiment un studio plus équipé avec une cabine, du coup, des moniteurs. Vraiment tout ce qu'il faut pour qu'on soit bien. Et on a pensé comme ça, quoi. Exactement. C'est ça, c'est ça. Quelles sont les origines de ce nom Kiranova ? Kiranova, du coup, alors c'est assez simple. Ce nom, je l'ai pas défini. Je l'ai trouvé en 2018. J'étais jeune, c'était un peu tout juste avant le bac. En fait, Kira, ça vient d'assassins ou meurtriers en japonais. D'accord. Et ça vient aussi de la célèbre animation japonaise Death Note, du coup. Et c'est quelque chose que j'aimais bien. Et le petit Nova, voilà. Noah, Nova, Supernova. J'ai vite allié les deux. Je me suis pas posé trop de questions parce qu'il faut pas trop se perdre la tête là-dessus. Et après, j'ai construit tout mon... Ouais, moi, j'ai construit mon nom autour de ça. J'ai eu des sorties bien avant, seul, en album solo, en collaboration avec d'autres personnes. Et intimement, entre guillemets, avec mon équipe et les gens que je travaille, qu'on appelle Kira, voilà, c'est vite dit, c'est efficace. C'est pas trop éloigné de mon prénom, Kira Nova, voilà, c'est comme ça. La guitare, c'est ton instrument de prédilection. C'est ça, la guitare, du coup, ça fait depuis mes 5-6 ans que je l'ai vraiment bien, bien exploré. Au tout début, voilà, ma mère m'a mis au conservatoire, deux petites années. Ça a pas tenu parce que le solfège, ça me plaisait pas. Moi, je voulais jouer du Metallica et tout et compagnie. Donc après, j'ai dit, voilà, je veux une guitare électrique. À 7-8 ans, mon oncle m'en a prêté une. C'était une Fender. C'était la première guitare, une Fender Stratocaster traditionnelle. Sans ampli, sans rien. Mais du coup, j'étais déjà trop content. Je pouvais faire One, deux Metallica, Nothing Else Matters. Je pouvais tout faire. J'étais bien content. Et après, par la suite, j'ai fait pendant plus de 10 ans, voilà, tout seul, de manière autodidacte. Maintenant, avec Internet, voilà, c'est comme ça. Et puis, en faisant des reprises, tout le temps, tout le temps, faire des vidéos sur YouTube, des reprises. Après, j'ai eu des expériences de groupe où je faisais la guitare. Et plus récemment, le dernier groupe avec lequel j'ai tourné aussi en France un peu, où on a fait vraiment, où là, j'ai eu vraiment un rôle de guitariste lead à soutenir, du coup, le chanteur principal. Et aussi, vocalement, à faire les chœurs, l'accompagnement, voilà, dans un style rock. Donc, après, j'ai une bonne collection chez moi. Et maintenant, c'est aujourd'hui que je regrette le solfège. Une fois que j'ai fait le tour de la pratique, que la théorie, elle me manque un peu. Mais on se démerde, on fait quand même des classiques. Et du coup, voilà, je pense qu'il y a un moment où, quand on devient un peu plus âgé, où on a envie de faire des choses différentes, que bouriner sur une guitare, du métal, etc. Et donc, maintenant, le projet avec Mona, il fait cette très bonne transition. Donc, ouais, la guitare et puis aussi un peu de batterie. Le piano, j'apprends encore. Et puis, bon, de la basse. Aussi, je fais pas mal de basse, puisque pour les albums, tout ça, voilà, c'est... Tu as combien de guitare chez toi ? De tête, j'ai une... Alors, j'ai trois... Donc, j'ai trois guitares électriques de type Les Paul. Et j'ai une Fender aussi, une Telecaster. J'ai une classique avec laquelle on a enregistré Aqua. Une classique qui était ma première, c'était une Yamaha C-105. Un truc comme ça, à 100 euros. La toute première que j'ai eue pour commencer, c'est avec elle, que j'ai enregistré la guitare pour Aqua. J'ai une sèche que j'ai avec moi ici. Et puis, une basse, du coup. Donc, voilà, un petit... Un peu de tout pour un peu toutes les sonorités. Bien sûr, et puis, vous allez nous jouer un morceau d'ici quelques instants. Bien sûr. Et j'ai pu entendre aussi, oui, tu as dit que tu as transformé ton chez toi, mais tu as fait aussi un petit peu, j'ai dit, le système D, comme nous, on avait à l'époque. Raconte-nous un petit peu. On a vu ça dans la presse locale. Alors, en fait, c'était un morceau de l'EP qu'on a dû retravailler derrière. Mais du coup, on se rendait compte que quand on faisait des bonnes grosses performances vocales avec du volume, et en fait, du fait qu'on soit passé dans sa cave aussi à ma chambre, ma chambre est beaucoup plus grande, il y avait trop de réverbération. Oui, forcément. Et on a remarqué que ça posait problème dans le sens où c'était déjà plus homogène. Sachant qu'on n'avait pas terminé l'EP, donc il fallait un truc homogène qui claque. J'ai déjà un écran, ce qu'on appelle un mix screen classique autour du micro, mais ça ne suffit pas. Et franchement, mettre le drap au-dessus, ça marche vraiment bien, mais ça devient un peu chiant. Donc, j'ai regardé mon armoire, j'ai re-regardé mon armoire, et je me suis dit, voilà, j'ai dégagé ma garde-robe, j'ai enlevé tous mes avis, j'ai tout foutu dans une pièce à part. Et du coup, j'ai commandé de la mousse acoustique, des basses trappes. Et ton armoire est devenue une cabine d'enregistrement. C'est ça, j'ai tout fixé avec des punaises à l'arrache, mais quand même bien proprement. J'ai testé avec Essence, j'ai analysé un peu la fréquence vite fait avec un logiciel vraiment très vite. Mais maintenant, on voit que ça marche, et que les résultats, il est très bon. Après, il y a quand même beaucoup de traitements de la voix après derrière, en logiciel. C'est quelque chose que je fais, forcément. Mais ça sauve la mise, et puis voilà, on ouvre. L'XLR, il passe sous l'armoire. Il est déjà dans le road NT1A. Maintenant, ils savent quel micro t'utilise. Donc voilà. Super. Mais ça marche bien, le signal est bon. C'était vraiment le petit truc en plus. Et quand les portes sont ouvertes, quand on a fait venir le rédacteur du Républicain Lorrain, donc grosse force à du coup Nicolas, très bon rédacteur. C'est peut-être la première chose qui lui a choqué. En fait, il ne l'avait pas vue. Il ne l'avait pas vue parce que l'armoire était fermée. D'accord, du coup, il y avait le câble en dessous, mais du coup, il ne regardait pas. Du coup, on a aussi ça. Et quand on est ouvert, il a eu un moment de... C'est très drôle. Il n'a pas trop compris, mais du coup, c'est pour ça qu'il a insisté dessus, je pense, dans son article. Oui, je pense. En tout cas, voilà, d'ailleurs, très beau. Très bel article. Vraiment, très bien. Donc, grosse force pour Nicolas. L'album de Mona sort le 30 janvier. On vous rappelle tout ça en fin de vidéo. Merci à vous d'avoir accepté de venir partager ce moment avec 4FM. Écoutez-nous sur les plateformes, du coup, Mona, voilà, toutes les plateformes. Oui, n'hésitez pas à nous donner de la force aussi sur les réseaux sociaux. Ça fait toujours plaisir. C'est ça. C'est ça, sur Instagram, du coup, pour moi, Kiranova, The Official, donc T-H-E-O-2-F-I-C-I-A-L, tout attaché, Kiranova, The Official. Et pour toi, du coup... Et pour moi, ce sera Mona, avec deux N, tiré du bas, off, O, 2F, voilà. De toute façon, ça s'affiche en bas de l'écran. Parfait. Revenez quand vous voulez. Merci pour la quête. Vous êtes grande ouverte et surtout, on vous suit sur les réseaux. Donc, nous, on ne va pas hésiter aussi à retransmettre quand tu auras des concerts, quand tu auras le 30, la sortie de ton album. Donc, merci à toi, Kira. Merci à toi, Mona. Merci. Suivez leur page, ils en ont besoin. Moi, je vous dis à tous à très bientôt sur 4FM. Ciao. Ciao. Merci. Je vois les pinceaux sur le trottoir d'un fosse À quoi bon sans faire ? Je sais bien qu'on retournera tous à la terre ferme. À quoi bon sans t'aider ? Faut leur parfum. J'ai perdu mon identité. J'ai trop souvent laissé faire les choses Prendre les rênes C'était pas ma nature Aussitôt que les gens se posent Plus de questions Que de certitudes Je vois mon errance Mon image dans la glace Floutée dans l'attente Tu es plus grande grâce À quoi bon sans faire ? Je sais bien qu'on retournera tous à la terre ferme À quoi bon sans t'aider ? Faut leur parfum. J'ai perdu mon identité. À quoi bon sans faire ? Je sais bien qu'on retournera tous à la terre ferme. À quoi bon sans t'aider ? Faut leur parfum. J'ai perdu mon identité. Je vois les passants Sur le trottoir d'enfant Ils semblent absents Ils semblent absents Privé de toute place. À quoi bon sans faire ? À quoi bon sans t'aider ? Faut leur parfum. J'ai perdu ma sincérité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada